On est de retour en Vendée ! Bon et la première activité ça démarre très fort puisque... Qu'est-ce qu'on va faire ? Un son par la chute. T'es stressée ? Même pas. J'avoue que je suis grave stressée. On est arrivé, regardez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tu recommenceras ? Ouais. Et toi ? Je sais pas. Je sais pas. Ah c'était ouf ! Alors, cette première activité au sable d'Olonne. Incroyable ce mon parachute. C'était ouf. Là le level du séjour est là. On a commencé par le best. C'est trop bien. On s'est arrêté quand même en bord de mer. On a un petit bol d'air au cas où on n'est pas eu assez juste avant. On s'est arrêté au puits de l'enfer. Regardez. On a un petit coucher de soleil. C'est très 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 beau. C'est parti pour de nouvelles aventures après cette remise de nos émotions d'hier. On a dormi dans cette petite chambre au roi de Saint-Jean. On a entendu la mer toute la nuit. Ça nous a bien bercé. Et voilà, c'est beau. Ce matin, on est avec Xavier. Salut. Qu'est-ce que tu vas nous faire faire ce matin ? En fait, on va faire une petite sortie dans les marais salants d'Île-Dolonne. Ok. Auparavant, on va passer dans la forêt. On va faire tous les marais derrière. Ok. On va faire une petite sortie d'une canine de kilomètres. Avec ces petites choses. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Les trottinettes tout-terrain. Ok. Trop bien cette petite balade en trottinette. Ça change du vélo. Je trouve que c'est un bon tour. On est allé jusqu'à... 15 kilomètres. 15 kilomètres ? 15 kilomètres. Jusqu'à dans les marais salants. C'était trop, trop, trop bien. On pépite ces petites trottinettes là. On vient d'arriver dans une chambre d'hôte qui s'appelle le patio d'Elmar. C'est trop mignon. On dirait une petite maison en bord de mer. Enfin, c'est pas on dirait. C'est une maison en bord de mer. Je vous fais la visite. Trop chou. Petit stage chez les sauveteurs en mer. En attendant qu'il y ait du vin pour faire du catamaran, on se fait une petite balade. C'était pas prévu dans le programme. Malheureusement, il n'y avait pas assez de vent pour faire du catamaran, mais vu le temps et vu les vagues, on va faire du paddle surf. Et c'est parti. Ce soir, nous mangeons à La Suite, s'il vous plaît, qui est un resto gastronomique. Et on aura la chance de passer en cuisine. C'est parti. repu, 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 repu. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot. Moi aussi. Ouais, mais là, je suis repu. Allez, à demain. Bella, ciao. Bon, c'est parti ce matin. On part à la découverte des sables et du centre-ville. Là, on s'est arrêté sur le Ramblais. On est devant la Penzule, qui a été construite sur un ancien blocosse. Et elle fait 8 mètres de haut. Et je crois que c'est un des endroits incontournables pour se retrouver sur le Ramblais. En même temps, difficile de la louper, quoi. Bon, vous connaissez ma passion pour les marchés. On était obligés d'aller au Halle des Sables. C'est trop beau. Regardez l'architecture. C'est un bâtiment qui date de 1810. Il a été rénové plusieurs fois depuis. Mais en tout cas, c'est resté un peu en l'état. C'est trop beau. Il y a un marché tous les jours, du mardi au dimanche, tous les matins. Franchement, c'est mon rêve d'avoir ça à la maison. Il dit qu'on mange au restaurant de Benoît Chardon, qui est le 24e meilleur pizzaïolo du monde. Ça promet, je pense qu'on va bien manger. Et il nous a mis au défi de trouver un ingrédient pendant notre balade au Halle. Ingrédient qu'il mettra dans une pizza, mais que l'on mangera. Donc, il ne faut pas prendre un truc trop WTF. On va aller voir ce qu'on trouve. Et puis, on va lui amener ça après. On se retrouve tout en arrière. On a pris un trio d'haricots de différentes couleurs et un brocoli. On va voir ce qu'il va nous faire avec ça. Sur une pizza, j'ai hâte de boire. On se balade dans le centre. On vient d'arriver devant la rue de l'enfer. Apparemment, c'est la rue la plus étroite du monde puisqu'elle a été inscrite au Guinness des records en 1987 comme étant la rue la plus étroite du monde. 40 cm de large au sol et 46,5 à 1 mètre du sol. Allons voir. Ah oui, là, c'est petit ici. Ça se rétrécit de ouf, là. Regardez. Ah oui. Je passe, moi. Tu passes pas ? Bah si, tu passes. Tu passes, tu barraques, finalement. Je rigole. On continue notre balade au quartier de l'île Penotte et regardez la particularité. C'est que les façades sont recouvertes de mosaïques comme ça faits à base de coquillages. C'est trop bien fait. C'est une artiste locale qui s'appelle Daniel Arnaud Aubin, la dame au coquillage qui fait ça. Il y en a sur toutes les maisons. C'est fou. Bon, on finit notre balade sur le port de pêche. C'est un des ports de pêche les plus actifs. Ils ont connu le commerce de sel, le commerce de vin, de blé, de toile de voile, la pêche à la morue, la pêche au thon. Et on va aller manger. Faut pas déconner. À base. C'est une base haricots brocolis, du jambon, de la mozza, et des petits brocolis et haricots revenus au beurre, et des haricots frits par-dessus. C'est génial, cette adresse. Oui, cette adresse. Si vous passez par là, les chardons, ils sont adorables, et c'est trop, trop, trop bon. Et après, on est allés l'après-midi du côté de la Chaume. On est montés en haut de la tour d'Arendel. On a fait le petit musée de la mer. Ça permet d'avoir un petit panorama sur toute la ville. Donc, c'était très chouette. Ensuite, on s'est promenés le long de la Jetée-Saint-Nicolas. Fin de journée, on a rejoint le port de Plaisance pour rencontrer Jean-Luc Vanden Head. J'espère que je n'écorche pas son prénom. VDH, comme on l'appelle, qui est un grand navigateur et qui est très connu ici. Il a fait plusieurs fois le Vendée Globe, la Golden Globe Race, qu'il a gagné d'ailleurs. C'était très sympa. On a même pu découvrir certains bateaux du Vendée Globe rentrer dedans pour voir un peu comment c'est aménagé et comment ils travaillent. Donc, très intéressant. On est arrivés au camping. Ce soir, on dort au camping des dunes et on dort dans le van. On a appris à emporter à manger pour ce soir. C'est trop bien. Petit coucher de soleil derrière. Ce matin, on est avec Eric qui va nous faire faire un petit tour en skate électrique. On est équipés. Là, on a mis les protections. Ça ne rigole pas. Mais il est déjà devant. Et puis, c'est parti. On va se promener. Bon, ça y est. La Vendée, c'est fini. On aura passé trois jours trop cool. C'était trop bien. On a fait des activités trop cool. Saut en parachute, c'était dingue. Trottinette dans les marées, lasquette électrique, visite de la ville. Tout ça sous un temps de folie. Franchement, la Vendée en automne. On valide. Ah ouais, on ne s'attendait pas à ça. Franchement, si vous pouvez venir hors saison aussi, c'est vraiment génial. On en a grave profité. Et puis, j'espère qu'on vous aura fait un petit peu voyager. En tout cas, nous, on a adoré partager ça avec vous. Et puis, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. En Bonne, peut-être. À plus. Ciao.